Bernard Maillard, vous êtes un jeune retraité bien occupé, puisque au titre de la CFDT, vous siégez dans le cadre de l'Observatoire de la Déontologie de l'Information. Aujourd'hui, il y avait une réunion à l'initiative de cet observatoire avec des syndicats de journalistes, des associations, des éditeurs. Qu'est-ce que vous en tirez, finalement, de cette information qui sort, c'est-à-dire le lancement d'un conseil de presse ? J'en tire d'abord une très grande satisfaction, parce que c'est une idée qui traîne dans les têtes depuis très longtemps à la CFDT. Et on y travaille depuis les années 90. On avait même rencontré Catherine Trottmann, lorsqu'elle était ministre de la Cultivre, à ce sujet. Qu'est-ce que ça peut apporter à la profession ? Qu'est-ce que ça peut apporter à la profession ? Ça peut apporter non seulement à la profession, mais ça peut surtout apporter à la société, dans la mesure où cette instance doit être un lieu de rencontre entre les fabricants de l'information et les utilisateurs de l'information au public. Pour la CFDT, qui porte dans son acronyme le D de démocratie, finalement, que la qualité de l'information, que la discussion avec le public s'améliore, ça vous semble, là aussi, un point à développer ? C'est non seulement à développer, mais c'est presque à fonder, dans la mesure où le fossé est énorme, entre, on va dire, la presse, bien que ça ne veuille plus dire grand-chose, la presse et le public. Le fossé est tellement énorme qu'il faut aujourd'hui recréer, notamment par le biais de ce conseil ou de cette association, mais il faut recréer des ponts et des liens. Oui, c'est la démocratie, le D de démocratie qui est en jeu.